Bonjour à tous, c'est Blackkink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue la série des recherches ésotériques et on attaque avec du lourd Frish Scarborough. Frish, c'est l'investigateur truand du cycle d'Innsmouth. Elle a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité. Elle a été agence et détective. Sa capacité, c'est une réaction après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi. Soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Limite d'une fois par round. Signe des anciens, plus 2. Il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé. Vous vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu à la place. Il a 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Taille du deck, conforme, 30 cartes. Et bi-classage, classique, truand, chercheur. Carte truand 0 à 5, carte chercheur 0 à 2. Globalement, ce qu'on peut dire sur Trish, c'est que son pool de cartes est super fort. Elle a les ressources des truands et la pioche des chercheurs. Ça en fait une investigateur au top du top. Certains, rien à dire là-dessus. Sa carte signature, dans l'ombre, je ne m'attarde pas là-dessus. Sachez juste qu'elle a 4 icônes. Potentiellement, 4 icônes d'agilité. Pour réaliser un test d'agilité, que ce soit dans le cadre d'une évasion ou d'un test sur une carte rétrise, c'est super fort. Ça combatte avec sa capa, puisque en vous désengageant de tous les ennemis du lieu, vous pouvez enquêter et venir récupérer 2 indices avant de quitter le lieu. Mais elle permet aussi de gérer sa faiblesse, les agents de l'ombre qui sont un ennemi. Avec cet effet si particulier qui est que, tant que les agents de l'ombre sont engagés avec vous, vous ne pouvez pas découvrir d'indices autrement qu'en enquêtant. Après avoir échappé aux agents de l'ombre, défaussez-les. La particularité des agents de l'ombre, c'est qu'ils ont 5 d'évasion, 5 d'agilité. Ce qui fait que le test d'agilité est assez difficile à mettre en œuvre. Pour autant, et on le verra tout au long de la vidéo, gérer les agents de l'ombre, c'est un jeu d'enfant pour triche. Déjà avec sa carte signature, puisque sa carte signature vous permet de vous désengager. Mais des agents de l'ombre, quand on est plus engagé avec eux, le fait d'enquêter ou de découvrir un indice nous permet d'utiliser sa capa et donc d'échapper aux agents de l'ombre. Mais on y reviendra, parce que les agents de l'ombre, honnêtement, ils ne doivent pas vous faire peur. La première carte dont je vais vous parler, c'est forcer l'entrée. Forcer l'entrée vous permet aussi de gérer la faiblesse de triche, puisque ça vous permet d'ajouter votre agilité à votre intelligence, et avec une différence de 2 ou plus, vous échappez automatiquement à un ennemi dans votre lieu et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. On va le voir tout au long des différentes cartes que je vais vous présenter là, comment triche, va pouvoir passer entre les gouttes, tantôt de sa carte faiblesse signature, comme avec forcer l'entrée, mais plus globalement de l'ensemble des ennemis qui pourraient pop en solo ou en multi. En effet, elle peut aussi jouer le cryptographe. Le cryptographe, vous allez pouvoir l'utiliser tantôt avec sa capacité rapide, gratuite, tantôt avec son action, que vous ayez un ennemi engagé ou pas avec vous, l'une ou l'autre va vous permettre soit de découvrir d'autres indices, soit d'échapper automatiquement à un autre ennemi dans votre lieu. C'est quand même pas mal du tout. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Lola Santiago vous permet de faire la même chose en gratuit, moyennant un petit boost en intelligence et en agilité en plus. Et on sait bien à quel point ces boosts sont importants avec triche, puisque dans le cadre, par exemple, des outils de crochetage, vous enquêteriez avec une valeur de compétence totale de 10. Vous avez évidemment, suivre son intuition, cette carte qui nous vient du corset, qui, pour moi, constitue l'une des meilleures activations de sa kappa, puisqu'elle est rapide, puisque c'est un indice sans test, et parce que la valeur de la carte ne dépend pas de la valeur occulte du lieu, contrairement à la capacité de Lola. On le voit déjà, vous avez beaucoup de cartes qui vous permettent d'activer la capacité de triche, et donc d'incliner, d'échapper automatiquement à deux potentiels ennemis qu'elle aurait d'engager avec elle. Ou alors, si jamais ceux-ci ne sont pas engagés avec elle, si elles sont par exemple avec le combattant de la partie multi, ou s'ils sont distants, ça lui permettra de découvrir deux indices d'un coup. Cela marche aussi avec réelle compréhension. Alors oui, vous n'allez pas utiliser réelle compréhension pour un test de volonté, néanmoins, pour un test d'agilité, ça se fait. Et je le rappelle, la capacité de triche peut s'employer une fois par round. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser et pendant la phase de mythe, et pendant la phase joueur. On ne l'utilise qu'une seule fois. Néanmoins, c'est une carte qui peut être prise en compte. Évidemment, je reviens sur Lola, comme c'est un soutien, comme elle n'a pas de charge, on peut se poser la question de comment la rentabiliser, comment faire en sorte de rentabiliser justement cette capacité et de découvrir un maximum d'indices avec. Pour ça, on a beaucoup de cartes qui sont disponibles pour triche. On a déjà vu le cryptographe. Donc, on a la sacro-sainte lampe-torche, qui est toujours là depuis le corps 7, et qui honnêtement, à ce jour, n'est pas encore vraiment détrônée parmi ces soutiens qui nous permettent d'enquêter. Mais on a aussi la boussole surnaturelle avec triche, chose que ne pourraient pas intégrer d'autres investigateurs. Toutes ces cartes nous permettent du coup d'enquêter, de réduire la valeur occulte du lieu, et donc d'utiliser Lola à moindre coût, la capacité de l'un à moindre coût. Au mieux, à un coût 0 si le lieu est à 2 dans le cadre d'une lampe-torche ou d'un cryptographe, voire aussi 0 si le lieu est à 3 et que vous avez 3 lieux connexes dans le cadre de la boussole surnaturelle. Mais, pour pouvoir rentabiliser Lola, il faut jouer la carte signature cachée de triche qui lui permet de encore mieux passer entre les gouttes, qui n'est autre que dissimulation. Ce soutien truand qui coûte 2, qui est rapide, qui a l'utilisation 3 charges, réaction, quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, dépensez 1 charge, annulez cette attaque. Et attention, c'est un slot d'arcane, slot ô combien privé chez les truands, nous le savons tous. Cette carte de dissimulation, comme j'ai dit, c'est pour moi la carte signature cachée de triche. C'est celle qui va vous permettre d'optimiser, d'utiliser, de maximiser sa capacité et notamment, encore une fois, de gérer sa faiblesse. Vous pouvez le faire aussi avec éviter de justesse, cet événement qui nous vient de Carcosa et qui permet aussi d'annuler les attaques d'opportunité, à haut, attaque d'opportunité. Quand vous combinez les deux, dissimulation, éviter de justesse, ça vous fait un total de 8 annihilations d'attaques d'opportunité. C'est énorme. Est-ce qu'il faut le faire ? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que dissimulation suffit. Par contre, éviter de justesse vous permet d'avoir un petit boost de plus 2 pour le test de compétence que vous voulez faire. Et vous voyez, sa faiblesse, sa triche, n'est pas embêtante. Franchement, elle est transparente. Vous n'avez pas à vous soucier de celle-ci. Dès lors que vous avez dissimulation ou un évité de justesse dans votre main, ça va bien se passer. Autre possibilité, vous avez furtivité. Encore une fois, les agents de l'ombre, il faut que vous soyez engagé avec eux. Si vous n'êtes pas engagé avec eux, grâce à furtivité notamment, vous allez pouvoir enquêter sans aucun souci ou découvrir un indice via les cartes que je vous ai présentées auparavant, comme suivre son intuition, avec Lola, par exemple. Et derrière, comme vous avez découvert un indice, vous allez pouvoir activer la capacité de triche et du coup, échapper automatiquement aux agents de l'ombre. Encore une fois, furtivité est peu usitée, certes, mais ça vous permet de réduire la valeur d'évasion d'un ennemi. Alors, si cet ennemi a deux valeurs d'évasion, ça fait zéro, vous savez que vous allez réussir le test, sauf échappe automatique. C'est une capacité qui est gratuite, donc derrière, vous ne perdez pas d'action. Furtivité, à l'instar de forcer l'entrée, ce sont des cartes qui nous font penser au méga test. Le méga test, c'est vraiment cette mécanique qui est chère au truant et triche, excelle particulièrement dans cette mécanique avec des cartes classiques, encore une fois, forcer l'entrée, se faufiler, les outils de crochetage. Les outils de crochetage, triche, utilise les outils au même titre que fine dans le cadre du méga test puisque les deux auront un total de 8 en valeur de compétence. Donc, triche, sur l'utilisation des outils n'est pas forcément meilleurs que fine, tous deux vont pouvoir convertir ou tirer profit des outils de crochetage et du méga test de façon plus générale pour venir piocher avec les deux différentes versions de l'étui à cigarette porte-bonheur avec cette particularité que l'étui à cigarette porte-bonheur va vous permettre encore une fois de gérer la faiblesse de triche. Je reviens là-dessus. Les outils de crochetage vous permettent d'enquêter. Imaginons que vous réussissez avec une différence de 3. Vous inclinez votre étui à cigarette porte-bonheur. Vous regardez les 3 premières cartes de votre deck. vous avez les agents de l'ombre parmi ces 3 cartes. Vous les choisissez, vous les générez dans votre lieu. Comme vous venez de récupérer un indice, vous avez découvert un indice en enquêtant. les agents de l'ombre sont donc défaussés parce que vous activez votre capa. Donc, encore une fois, pas de difficulté pour gérer les agents de l'ombre. Sur ce procédé, sur cet enchaînement outils de crochetage étui à cigarette porte-bonheur agent de l'ombre, je vous recommande d'aller voir la vidéo « Discerner la pensable » de Omen sur les tests de compétence et sur leurs différentes étapes puisqu'il reprend cet exemple en le détaillant et en vous expliquant bien la marche à suivre et pourquoi est-ce que les agents de l'ombre en fait ne représentent aucun danger pour Triche dès lors que vous avez les tuer à cigarette porte-bonheur de poser. Presque, parce que vous pouvez toujours la piocher pendant la phase d'entretien. Tout ça me fait dire que voilà, Triche est un peu cette méga-investigatrice, celle qui va venir jouer sur le méga-test, le méga-test qui peut se transformer en méga-pioche mais aussi cette Triche est pour moi la méga-investigatrice encore et plus que les autres grâce à un certain combo qui, à mon avis, devrait bientôt se faire tabou. Ce combo, c'est le suivant. Il vient tirer profit de la pioche que Triche a via le pool de cartes chercheur pour mettre en jeu au plus vite le fameux pendentif de l'arène qui a été taboulisé, qui a été mis dans la liste des tabous et qui du coup maintenant ne peut plus être recyclé. Il vient se mettre hors jeu une fois qu'il n'a plus de charge et les segments d'Onyx avec. Il n'est plus défaussé si jamais vous jouez les tabous. Le pendentif de l'arène évidemment déclenche la capa de Triche si jamais vous décidez de découvrir un indice dans le lieu d'un ennemi, que ce soit votre lieu ou un autre d'ailleurs. Maintenant, Triche à l'instar d'Ursula a la possibilité d'avoir des recharges sur le pendentif de l'arène avec l'étudiant énigmatique. Oui, vous allez me dire c'est bien beau mais n'importe quel chercheur peut utiliser ces deux cartes et l'étudiant énigmatique lui utilise des secrets et non pas des charges ce qui fait attention que vous ne pouvez pas incliner l'étudiant énigmatique pour mettre des secrets d'étudiant sur les charges du pendentif ce n'est pas possible il faut déplacer des charges vers des charges vous ne pouvez pas transformer des secrets en charges ou vice versa. Par contre, ce que peuvent faire Ursula et Triche contrairement aux autres investigateurs à l'heure actuelle c'est venir coupler ces deux cartes avec la pendule rouge la pendule rouge je vous la lis quand même parce que là c'est important pour comprendre c'est un objet relique qui a zéro charge lorsque vous la posez mais forcé après le début de votre tour soit vous placez une charge sur cette carte soit vous prenez toutes les charges qui sont dessus en tant que ressource ensuite si dessus il y a exactement etc. ce qui veut dire qu'en fait à chaque tour la pendule rouge va avoir une charge sur elle et du coup en inclinant l'étudiant énigmatique vous déplacez la charge de la pendule vers le pendentif de l'arène et à partir de là votre pendentif ne s'épuisera jamais et du coup triche à un boulevard devant elle et plus rien ne saurait l'arrêter alors vous allez me dire oui mais le pendentif la pendule l'étui ça fait quand même trois accessoires donc ça fait un peu beaucoup c'est vrai il faudra avoir deux chasseurs de reliques pour pouvoir aligner les trois pour autant dans le jeu on a d'autres possibilités que l'étui à cigarette porte-bonheur pour aller chercher rapidement le pendentif de l'arène et la pendule le méga test avec Rich c'est super bien c'est faisable c'est pas non plus l'alpha et l'oméga c'est une très bonne mécanique mais vous pouvez vous en dispenser en tout cas ne pas chercher à le rentabiliser à ce point là avec l'étui à cigarette porte-bonheur et tout simplement opter pour ce bon vieux sac à dos si vous n'êtes pas vous ne faites pas de partie de la secte domaine des ordinateurs du sac à dos vous avez toutes les cartes de pioche chercheurs possibles et imaginales auxquelles Triche a accès connaissance profonde croquis absurde vous avez rook aussi si vous le souhaitez vous avez jeremian de Kirby aussi si vous choisissez un nombre impair et en truant accessoirement vous avez aussi le marché noir qui vous permet quand même de faire un certain gain d'action et de visualiser les 5 cartes du dessus de votre deck c'est quand même pas mal petite précision sur marché noir parce que c'est une carte qui est assez nouvelle donc elle est rapide au début de la phase à jouer au début de la phase d'investigation donc au début de la phase d'investigation vous la jouez une à la fois révélez des cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre d'investigateurs jusqu'à avoir révélé exactement 5 cartes pour cet exemple dites vous vous êtes en solo vous jouez Triche vous jouez marché noir vous révélez les 5 cartes du dessus de votre deck une fois que ça c'est fait vous les mettez de côté hors jeu tant que ces cartes sont mises de côté n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme s'il l'était dans sa main au début de la prochaine phase d'investigation mélangez dans le deck de son propriétaire chacune de ces cartes qui seraient encore de côté donc ça veut dire que vous allez prendre les 5 cartes du dessus de votre deck vous allez les mettre de côté et vous allez pouvoir les jouer les segments d'onyx coûtent 1 et sont rapides donc imaginons que vous en avez 1, 2 ou 3 avec le marché noir vous allez pouvoir les jouer marché noir est une très bonne carte qui n'est pas du tutorage pas vraiment mais qui vous permet de jouer un certain nombre de cartes 5 en l'occurrence en solo de façon assez facile et surtout en sélectionnant ce que vous voulez jouer c'est un peu comme si vous aviez une deuxième main qui est temporaire c'est très très fort je viens de finir une campagne avec Finn Edwards en jouant au marché noir honnêtement c'est super fort donc voilà tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour Rich d'aller chercher le pendentif de l'arène et que derrière vous allez pouvoir si vous le souhaitez jouer ce fameux combo qui pour moi devrait bientôt être tabou parce que c'est juste abusé on va dire qu'on est toujours dans l'écueil du pendentif de l'arène et en plus le pendentif a une synergie particulière avec Rich donc ça la rend vraiment ça la rend pas intuable mais ça la rend tellement efficace que derrière il n'y a plus aucun souci quoi en fait d'un certain côté ça devient Rex Murphy d'un certain côté dès lors qu'il y a une annuit dans le lieu elle prend les indices deux par deux même si c'est pas son lieu à elle si c'est un autre si elle est en multi elle va avoir toute la map d'ouverte avec les autres joueurs et elle va pouvoir enquêter comme ça à distance limite son bouger donc c'est super fort je vais passer maintenant à quelque chose d'autrement plus controversé un premier outsider qui n'est autre que l'œil du djinn l'œil du djinn comme la carte et peu hésité je vais vous la lire c'est un soutien truant qui coûte 2 qui est de niveau 2 qui a 2 icônes d'intelligence qui a les traits objet relique béni maudit exceptionnel donc elle coûte 4 xp et non pas 2 réaction quand vous initiez un test de compétence lors de votre tour inclinez l'œil du djinn fixez à 5 la valeur de base de votre compétence pour ce test si un pion béni est révélé lors de ce test redressez l'œil du djinn si un pion maudit est révélé lors de ce test vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour les humains sont prisés chez les truands et chez les chercheurs pour autant l'œil du djinn chez triche pour moi ça se justifie pleinement plaidoirie à continuation d'abord pour moi c'est l'outil parfait pour pallier le manque de volonté de triche triche à 2 de volonté elle peut largement subir des horreurs ou avoir des pertes d'action à cause de différents tests possibles on pense à pas les mains saisissantes les restes pourrissants on pense à paralyser par la peur et j'en passe vous allez pouvoir passer à 5 de volonté ce qui déjà est quand même très très bien vous allez me dire oui mais triche elle n'a pas de béni et mine de rien l'effet secondaire est assez aléatoire oui triche ne va certainement pas jouer le djinn par rapport au béni mais elle va le faire par rapport au maudit oui l'effet aléatoire mais vous m'accorderez que un plus 3 en volonté en l'occurrence c'est quand même sympathique déjà ensuite il s'avère que le pool de cartes de triche truant 0 à 5 et chercheur 0 à 2 représente un intérêt particulier pour les maudits cela au travers de pacte faustien pour les ressources connaissance profonde pour la pioche attirer des ennuis pour les indices ou encore riastrade pour le combat il y a d'autres cartes qui permettent d'introduire des maudits évidemment mais là vous avez à mon sens les 4 cartes les plus intéressantes pour triche pour introduire les maudits sachant que je mets un petit bémol sur riastrade c'est une solution vraiment moyenne mais qui n'empêche d'introduire un certain nombre de pions et qui permet d'avoir un effet sympathique je garderai si jamais je décide de jouer le Lugin j'intégrerai systématiquement les 3 premières dans mon deck riastrade ça dépendra si je suis en solo ou pas en solo et ça dépendra aussi de la campagne mais au delà de ces cartes qui introduisent de façon bénéfique des maudits vous avez aussi des cartes qui vous permettent de profiter des maudits que vous avez dans le bag vous avez notamment le regard d'Urash qui vous permet en révélant 7 pions KO pris au hasard dans la réserve du KO d'infliger un total de 1 plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé réparti comme on le souhaite parmi les ennemis dans notre lieu et cette action ne prouve pas d'attaque d'opportunité le regard d'Urash pour moi est bien plus fort que riastrade et triche s'en sortir bien mieux avec cette carte oui il y a une petite part d'aléatoire mais honnêtement avec encore une fois ne serait-ce que les 3 premières cartes que je vous ai citées pacte faussien connaissance profonde attirer les ennuis vous pouvez facilement avoir 6 maudits en utilisant ne serait-ce qu'une seule de ces cartes et encore avec attirer les ennuis ça m'étonnerait que vous la jouiez sur un lieu à 2 de valeur occulte donc ça veut dire que vous allez très vite avoir pas mal de maudits dans votre deck qui plus est vous allez pouvoir amoindrir minorer les effets de ces maudits avec le fameux traité blaséamatoire qui vous permet de changer le modificateur d'un pion maudit révélé lors d'un test il passera de moins 2 à plus 1 et ensuite vous allez le renvoyer dans la réserve du chaos ce qui au global donne quand même un tableau assez cohérent assez intéressant avec le Dugin puisque d'une part vous avez des effets assez puissants qui vous permet de mettre en place des maudits dans votre bag et d'en bénéficier et derrière de pouvoir les rentabiliser ou en tout cas de venir optimiser ces pions que vous avez dans votre dans votre chaos bag puisque le regard d'ourache en fait c'est des dégâts sans test et le traité blaséamatoire vous permet en fait d'avoir un petit plus 1 et sachant que derrière vous allez pouvoir activer le Dugin pour gagner une action comme vous aurez révélé un pion maudit moi je vous enjoint à le tester encore une fois je viens de finir une campagne avec Finn Edward donc je n'avais pas accès ni au traité ni au regard et bien pour autant le Dugin sur les 2 sur les 2 derniers 3 derniers scénarios de ma campagne il m'aura bien servi j'ai eu pas mal de gains d'action et encore une fois Finn avait un de volonté avoir un 5 en volonté à la place de 1 c'est quand même pas mal donc pour Trish pour moi c'est même tableau et ces effets là plus encore une fois le traité et le regard ça justifie pleinement le fait de jouer l'œil du Dugin vous avez d'autres cartes que le traité blaséamatoire et le regard qui peuvent venir rentabiliser les maudits moi je garde ces 2 là parce que je trouve que ce sont vraiment les 2 plus efficaces et par ailleurs voilà ce sont 2 cartes de niveau 2 donc il n'y a pas il n'y a que Trish qui peut avoir et l'œil du Dugin et les traités blaséamatoires ou le regard en même temps en jeu tu peux les jouer en tout cas j'en viens maintenant à ma dernière carte mon Outsider Beast qui n'est autre que les menottes menottes donc ce soutien gardien qui coûte 2 qui est une icône d'agilité qui allait être objet police pour une action si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi échappé à à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité en cas de réussite attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper si l'ennemi attaché est non élite il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui donc d'emblée évidemment les menottes vous allez les jouer en multi c'est clairement le gardien ou le combattant qui a accès aux cartes gardiens qui va l'utiliser ce n'est pas de triche qui va les avoir donc vous allez me dire oui tout de suite c'est un peu comboïde c'est un peu embêtant ça c'est pas comme ça oui et non franchement si vous jouez en duo vous avez Roland d'un côté triche de l'autre au delà du fait que c'est assez fluff parce que les deux sont détectifs et les deux sont agences en tout cas non les deux sont agences pardon c'est assez fluff mais en gros Roland utilise les menottes sur un ennemi humanoïde triche engage l'ennemi derrière mais il ne peut pas se redresser donc on est pas mal sur l'aspect la condition ennemi humanoïde beaucoup de monde dit oui mais franchement des ennemi humanoïdes il faut les avoir et tout franchement si vous prenez les campagnes il y a beaucoup d'ennemis humanoïdes il y en a quand même vraiment beaucoup beaucoup dans la zélatrice il y a des ghouls qui sont humanoïdes pas toutes il y en a une ou deux je crois mais au scénario 2 vous avez quelques humanoïdes tous les cultistes notamment le magicien de l'ordre qui prend une fatalité à chaque nouvelle phase du mythe ça c'est intéressant sur Dunwich vous avez les différentes les différentes crapules les gangsters vous avez aussi des cultistes de temps en temps sur Carcosa vous avez énormément de cultistes beaucoup d'humanoïdes beaucoup beaucoup sur la civilisation oubliée vous avez les cultistes mais vous avez aussi certains serpents qui sont humanoïdes sur le cercle brisé vous avez les sorcières et les cultistes c'est peut-être la campagne qui a le plus d'ennemis humanoïdes puisqu'à part les humanoïdes vous avez les spectres et vous avez le guetteur et le flutiste mais je crois que ça devrait tout bon et les rats on va les oublier sur les dévoreurs de rêve là oui je suis d'accord il n'y a pas beaucoup d'humanoïdes dans mes souvenirs je parle là comme ça de mémoire ils se moussent quasiment tous les profonds sont humanoïdes et et les confins de la terre je ne les joue aucune fois donc je ne le prononcerai pas mais il me semble qu'il y en a un peu moins donc globalement les menottes en vrai vous aurez toujours un moment dans toutes les parties de la plupart des campagnes sauf du coup les dévoreurs et les confins il me semble un ennemi humanoïde un moment ou un autre vous n'en aurez donc c'est une fausse excuse les menottes ne sont pas chères le test d'évasion avec la force bon logiquement un gardien il ne devrait pas trop s'en sortir pas trop mal s'en sortir surtout un marc mais même un Roland en vrai ça devrait pouvoir se faire après voilà une fois que le gardien a attaché les menottes Trish engage l'ennemi qui ne peut pas se redresser et du coup elle a sa capa en illimité elle a entre guillemets son toutou qu'elle promène de lieu en lieu comme il y a un ennemi dès lors qu'elle découvre un indice elle peut en découvrir un deuxième comme l'ennemi est incliné il ne va pas lui faire d'attaque pendant la phase d'ennemi ou quoi que ce soit donc là Trish elle a sa capa illimité et encore une fois Trish quelque part se déguise ou devient Rex Murphy sauf qu'elle est affranchie de la difficulté d'avoir un méga test à plus de ce qui n'est pas le truc le plus compliqué à faire et Trish mais c'est toujours bien de se dire qu'on a besoin de moins de cartes de compétences d'icônes de compétences et donc en fait qu'on peut mettre d'autres types de cartes dans son deck que des compétences donc vous pouvez me dire que c'est trucoïd que ça ne se fait pas comme ça honnêtement dans du multi c'est pas du tout la configuration la plus difficile à mettre en oeuvre il s'agit d'avoir une carte de faire un test ce qui est peut-être le plus dur le test et derrière que Trish elle engage l'ennemi franchement il n'y a aucune raison de ne pas jouer ce petit combo de Trish avec les menottes avec un gardien ou quelqu'un qui prend des cartes gardiennes c'est vraiment sympa à jouer et derrière Trish elle est vraiment tranquille qui plus est dans le cercle brisé pour en rien vous cacher vous avez des effets sur des cartes très tristes qui sont dans votre zone de menace qui peuvent se défausser moyennant une action de façon automatique dès lors que vous avez une sorcière qui est inclinée dans votre lieu avec les menottes vous allez constamment avoir une sorcière inclinée dans votre lieu donc ça c'est quand même très très bien évidemment en solo vous pouvez toujours aller chercher Versatile et le Sacro c'est un sac à dos même si personnellement je ne vous conseille pas ça fait vraiment usine à gaz je ne pense pas que ça vaille le coup d'aller chercher les menottes avec un Versatile franchement non malgré ou en dépit de toute la pioche que Trish peut avoir ça ne présente pas grand intérêt je le vois plutôt sur l'aspect fluff et aussi optimal en duo plutôt que en solo puisque quoi qu'il arrive pour jouer les menottes pour les attacher vous allez devoir faire un test de force et Trish en force ce n'est pas une burne parce qu'elle n'a pas un mais elle ne fait pas de la boxe avec Nathaniel Shaw voilà ce que j'avais à vous dire sur Trish je suis passé assez vite pour ne pas traîner en longueur sur cette vidéo qui était quand même très très dense il y avait beaucoup de choses pour faire un rapide résumé la faiblesse signature de Trish c'est une vaste blague passe à la puissance passe à la puissance de l'investigateur passe à son pool de cartes il est étonnant que sa faiblesse signature soit aussi peu embêtante on l'a vu vous avez ne serait-ce que dans cette vidéo au moins il me semble 5 ou 6 possibilités 6 cartes qui vous permettent de vous en débarrasser illico presto sans faire de test d'évasion ou presque c'est juste comme je le dis une vaste blague cette faiblesse est une vaste blague on aurait pu penser que sa carte signature du coup serait pas très forte mais sa carte signature à elle toute seule nous permet de gérer sa faiblesse donc rien que pour ça elle est déjà très bien et puis avec ses 4 icônes c'est top c'est pas la meilleure carte signature c'est pas la plus utile mais elle fait le taf ne serait-ce que pour ses 4 icônes elle fait le taf et par le fait qu'elle combotte bien avec la capa de Trish par ailleurs Trish a à son actif ou a parmi ses possibilités dans son deckbuilding pléthore de solutions pour passer entre les gouttes au sein des ennemis franchement ça pourrait presque être un défi en fait d'être en solo et de se prendre aucun dégât ou aucune horreur par attaque d'ennemi au vu de tout l'arsenal dont elle dispose pour faire en sorte d'incliner des ennemis et je pense que c'est largement faisable Trish s'alimente comme tout bon truand de la mécanique du méga test qu'elle va venir d'autant plus rentabiliser en partant sur entre guillemets ce qu'on pourrait appeler de la méga pioche ou de la pioche qui découle du méga test pour aller chercher des éléments clés dans son deck j'ai parlé du parentisme de la reine alors voilà il y a cette difficulté avec les slots accessoires mais ça peut très bien être le brelandas ou d'autres choses tout simplement elle a accès de façon plus globale à des possibilités de pioche que ce soit en chercheur de façon globale ou en truand maintenant avec le marché noir qui font qu'elle peut aller chercher tout et n'importe quoi dans son deck et de façon très très rapide elle a accès à ce fameux combo dont je vous ai parlé qui nécessite 3 cartes c'est à dire le pendentif de la reine l'étudiant enigmatique et l'horloge ça fait 3 cartes c'est un combo qui commence à être lourd à mettre en place mais encore une fois avec toute la pioche qu'elle a et en fait l'utilité la puissance de ce combo ça vaut carrément le coup surtout que ça prend pas tant de slots que ça dans son deck non si quand même il y a les 3 segments d'onyx plus l'horloge donc ça prend quand même 4 slots plus 2 alliés vous allez me dire qu'il y a des alliés plus utiles que l'étudiant oui mais encore une fois encore une fois dès que vous avez posé ces 3 cartes en fait Milan à côté on s'en fiche on s'en contrefiche de Milan Christopher quand vous avez ces 3 cartes sur table donc bon et enfin Trish pour moi est un investigateur qui est un bon candidat pour la mécanique maudite quand bien même c'est toujours assez particulier et on est toujours réticent à vouloir jouer maudite j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que ça vous aura donné envie de jouer Trish de façon un peu différente ou de façon encore plus optimisée que d'habitude c'est un investigateur qui est très fort qui a vraiment beaucoup de builds possibles différents et qui sont tous très bon qui sont tous efficaces et pour certains extrêmement efficaces vous pouvez vraiment vous amuser avec elle il n'y a aucun souci là-dessus que ce soit en solo ou en multi n'hésitez pas en commentaire à indiquer d'autres cartes que vous joueriez ou que vous souhaitez avoir joué avec Trish évidemment il y en avait d'autres mais il faut toujours faire une sélection moi je vous souhaite du coup de bonne partie et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir et je vous dis